Alors, ma conférence, elle n'a pas encore vraiment de titre, mais ce sera un truc du genre « Spiritualité, féminité et politique ». Donc voilà, je suis venue avec l'envie de parler de tout ça. Le titre, je suis encore super sceptique, mais par contre, dans la conférence, maintenant, j'y arrive à peu près, à essayer de parler du spirituel, du féminin vis-à-vis du féminisme et de politique. Mais en fait, je parle surtout d'accouchement naturel. Et ça m'est venu en lisant, en voyageant, en faisant des expériences un peu atypiques de rites de passage, de pratiques néo-païennes, ce que j'ai vécu en marge pendant quelques temps. Et je me suis lancée dans une recherche un peu sur le féminin, ce que c'était d'être une femme, et qui m'ont amenée à des découvertes sur ce que ça pouvait être d'accoucher. Oui, j'ai eu l'impression de... Plus je cherchais, plus je lisais, j'ai eu l'impression de tomber sur des choses évidentes qui semblaient vraiment absentes dans la conscience collective. J'ai l'impression d'être un peu barrée, parce que c'est comme si je savais des trucs, mais quand j'en parlais, personne n'en avait jamais entendu parler. Et pourtant, quand on prenait le temps d'en discuter avec des femmes, des gens que je rencontrais, pas forcément des femmes, ça venait toujours à des discussions. Donc je me suis sentie, au bout de 2-3 ans, investie d'une certaine connaissance. Donc d'une responsabilité ? Ben oui, parce qu'en plus, ça a vraiment fait sens pour moi. Au fur et à mesure que je découvrais ces choses-là, elles m'ont nourrie. Et puis je me suis rendue compte que finalement, si moi j'en avais fait l'expérience, c'est parce que j'avais quelque part fait un peu mon éducation populaire. J'étais allée m'éduquer à des choses... Voilà. Et puis d'un moment, je crois que je me suis rendue compte que si d'autres personnes n'étaient pas au courant, c'était pas vraiment par hasard. D'où la question politique. D'accord. Oui. Oui, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai commencé à bouquiner tous ces trucs sur le féminin, c'est qu'on m'a dit, ben alors t'es féministe. Et là, moi je me suis rendue compte que dans le débat politique, le féminisme revenait souvent à des questions de parité, des questions d'égalité. Donc comme si le féminisme, c'était d'avoir autant de droits ou autant de libertés que les hommes. Donc, j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, ça rend le féminisme sexiste. Parce qu'on se met à se battre contre les hommes, parce qu'ils ont plus que nous. Et donc je me retrouvais à court d'arguments dans ce genre de conversation, parce que je disais, ben oui, je suis féministe, mais je ne suis pas féministe comme ça. Enfin, je ne dis pas que les hommes m'empêchent de me connaître. Je dis que je suis dans une société où on dirait qu'on m'empêche d'avoir mes règles parce que ça pue, parce qu'il ne faut pas qu'on le sache, il ne faut pas que je sois poilu, parce que c'est moche, il faut que j'aille accoucher à l'hôpital parce que c'est plus sûr, parce que ça fait tourner les hôpitaux, parce que... Enfin voilà, je me suis rendue compte que le féminisme tel que je le sentais, ce n'était pas comme ça non plus qu'il était raconté par des personnes qui sont censées y réfléchir. Donc voilà, en fait, je suis venue en essayant de dire, ben le féminin, il est en chacun de nous. Le féminin, il est dans l'écologisme, le féminin, il est dans le rythme naturel de la vie sur la Terre. Après, il n'y a pas que du féminin là-dedans, bien sûr, mais c'est comme si on était dans une société hyper masculine et qu'on avait perdu notre hyper féminité. Elle est très dure à définir et j'essaie de ne pas me casser la gueule pendant une heure et demie. Sous-titrage ST' 501